Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel pour vous montrer comment réaliser des boules de Noël en tricot. Et nous allons utiliser le patron qui a été publié à l'occasion du 4ème défi tricot sur le site lesdéfitricot.missapyrose.fr Pour réaliser ces boules de Noël en tricot, nous allons utiliser une pelote rouge 100% polyester qui se tricote avec des aiguilles numéro 4. Il nous faudra également une paire de ciseaux, une aiguille à coudre spécial tricot, 15 cm de rupancord métallique doré et des flocons de rembourrage en polyester. Pour commencer, montez cette maille sur une aiguille numéro 4 et tricotez deux rangs au point de jersey. Commencez les augmentations au 3ème rang. Tricotez une première maille, puis augmentez de 5 mailles et tricotez enfin la dernière maille. Pour réaliser une augmentation, vous allez tricoter la base de la maille qui se présente à vous. Puis, vous allez tricoter la maille dans laquelle vous avez fait une augmentation. Vous allez répéter cette étape 4 fois en tout et tricoter la dernière maille. Vous aurez alors à cette étape 12 mailles sur votre aiguille. Au 4ème rang, tricotez toutes les mailles à l'envers. Vous allez réaliser ces augmentations exactement de la même manière qu'au 3ème rang pour obtenir un total de 22 mailles. Clicotez ensuite toutes les mailles à l'envers. Poursuivez en tricotant 8 rangs supplémentaires au point de jersey. 15ème rang, commencez les diminutions. Vous allez tricoter une maille et effectuer 5 surjets simples. Pour effectuer un surjet, glissez une maille comme pour la tricoter, tricotez la maille suivante, puis faire passer la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Tricotez ensuite 5 fois 2 mailles ensemble et tricotez 1 maille. On obtient en tout 12 mailles. Au 16ème rang, tricotez toutes les mailles à l'envers. Au rang suivant, tricotez 1 maille. Effectuez 2 surjets simples. Tricotez 3 fois 2 mailles ensemble et tricotez 1 maille. On obtient 7 mailles en tout. Au 18ème rang, tricotez toutes les mailles à l'envers. Coupez le fil en laissant une longueur d'environ 25 cm. Enfilez le fil sur l'aiguille à coudre spécial tricot et passez l'aiguille à travers les 7 mailles restantes. Puis retirez l'aiguille à tricoter. Coupez environ 15 cm de ruban corde métallique doré. Nouez le ruban corde et insérez le nœud du ruban dans le tricot. Vous allez ensuite resserrer autour du nœud la partie supérieure de la boule. Puis vous allez coudre la boule de Noël à moitié avant de la rembourrer avec les flocons de polyester. Sous-titrage ST' 501 Enfin, terminez la couture pour fermer la boule de Noël. Sécurisez la couture par un nœud avant de rentrer les fils. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.